bonjour à tous bonjour à toutes mais écoutez bienvenue dans cette vidéo je suis au Vaux de Cernay j'étais venu pour photographier notamment le mouvement dans la rivière parce qu'on a eu beaucoup de beaucoup de pluie ces derniers temps j'espère que le niveau est assez haut il a l'air assez haut mais finalement avec toutes ces couleurs autour de moi je pense qu'on va parler à la fois de vitesse et de composition aujourd'hui allez je vous emmène en petite promenade près des Vaux de Cernay c'est parti alors en fait avant d'arriver à la Vaux de Cernay donc aux petites cascades il y a une série de petits de petits étangs comme celui-ci alors il y en a un qui est beaucoup plus gros là-haut il y a celui-ci qui est petit il y a quelques canards dessus mais visiblement c'est assez surprenant mais ils ont l'air assez sauvage parce que au fur et à mesure que je bouge à gauche et à droite ils sont complètement à l'opposé dans dans la mare donc voilà assez surprenant mais en fait voilà quand je suis quand je suis passé ce qui m'a surtout frappé c'est ce que vous voyez en face là c'est la couleur dans les arbres et puis ce sapin j'imagine qui est tombé sur sur l'arbre donc qui fait un peu une coupure là dans les arbres qui est qui est intéressante alors c'est la première chose qui m'a qui m'a surpris et puis après il ya cet arbre ici alors je sais pas si vous le voyez bien là tel que je suis en train de filmer mais qui est assez particulier qui part en V mais surtout qui a plein de branches qui ont été coupés sur le côté et donc qui donne ces petits noeuds donc en fait ça m'a donné l'envie de prendre la photo et puis maintenant après ce qui me gêne c'est vous voyez là juste au pied ce petit arbre qui a poussé c'est une souche en fait qui est en train de qui est en train de reprendre alors je vais vous montrer avec le avec le téléphone ce que je vois mon gros souci c'est que dans une première intention dans une première intention voyez je voulais je voulais photographier je voulais prendre une image comme celle ci qui est déjà pour moi pas mal alors j'hésitais à intégrer un petit peu du reflet donc il ya effectivement quelque chose et puis après donc vous voyez il ya cet arbre ici là que je trouve que je trouve plutôt plutôt intéressant donc ma première intention c'était vraiment du coup de me recentrer alors j'espère que vous allez continuer à me suivre sur la caméra sinon vous voyez l'image donc c'était de me recentrer ici mais je trouve que comme ceci donc voyez l'arbre qui pousse sur la souche dans le bas il je trouve gênant et puis en fait on a un peu de mal à intégrer le fond et donc plus je vais me rapprocher sur la droite et puis en fait voyez je vais rapprocher le petit arbre de celui en v sur la gauche et donc je vais avoir un peu plus de lit du fond donc je trouve que là il ya quelque chose d'intéressant si je bascule un tout petit peu alors je suis avec le téléphone vous voyez qui a aussi des choses intéressantes avec ses poteaux dans la mare et ses feuilles donc voilà je pense que là je suis sur une bonne une bonne position pour pour prendre mon image donc ce que je vais faire je vais arranger le téléphone je sortir appareil photo je vais me positionner quelque part par là je vous explique rapidement mes réglages mis au point et compagnie et puis c'est parti alors là je me suis mis en position je dois vous avouer que je suis au 24 24 mm et que probablement j'aurais pu même aller chercher du 20 mm parce que c'est assez compliqué finalement pour pour ma composition donc je vais vous je vais vous montrer à l'écran ce que ça donne donc claque claque alors je vais surexposer fin sur exposé je suis peut-être pas surexposer je vais couver correctement exposé mon image hop excusez moi voilà on va non c'était encore après voilà on va retirer le maximum de choses sur sur le sur l'écran donc voilà où j'en suis sur sur ma composition donc voyez en fait je pourrais je coupe un peu l'arbre en v donc je vais probablement me mettre sur quelque chose comme ça donc j'ai toujours ici l'arbre qui qui étant penché sur les autres coupés donc qui m'intéresse on a la berge qui peut faire enfin qui peut faire qui fait un chemin et donc tout naturellement on se promène dans l'image je trouve l'image beaucoup assez plaisante quoi finalement dans sa dans sa composition dans ses dans ses lignes directrices donc voilà donc je suis ouais alors je suis toujours ouais peut-être alors c'est vraiment pas grand chose mais je pense que je vais me mettre comme ceci tac voilà j'ai juste redresser un tout petit peu donc je vais faire la mise au point sur l'arbre ici et donc en fait comme vous voyez donc je vous parlais qu'on allait parler de vitesse probablement de composition mais aussi on va parler de filtres puisque là je viens de monter le filtre polarisant donc si vous regardez bien sur l'arrière de mon écran ce qui ce qui se passe donc là je suis pas du tout polarisé et donc je vais tourner la bague et voyez donc là je suis polarisé donc vous voyez tout de suite la saturation qu'il ya dans les derniers couleurs par contre regardez bien la mare et son reflet donc ici j'ai quasiment plus de reflets alors que hop excusez moi alors que si je reviens sans le polarisant vous voyez que j'ai un reflet qui est pour moi sympathique donc du coup entre pas de reflet et le reflet j'ai simplement essayé de trouver une position intermédiaire où j'ai de la saturation mais pas trop toujours un peu de reflet qui reste donc quelque part comme ceci et donc je prends je prends mon image alors quand il ya un filtre polarisant vous savez on perd un peu en luminosité donc là je suis en iso 640 ma profondeur de champ on dire fringue pardon et de f4 donc lui bien sûr je vais le je vais le monter donc je vais le monter à quelque chose comme du f14 ce qui va me donner une vitesse cette fois ci qui va être relativement lente et comme vous le voyez j'ai un peu de flou j'ai un peu de flou dans les un peu de fou j'ai un peu de vent dans les arbres et donc à un sixième enfin 0,4 ici seconde donc il ya trop il ya de fortes chances que j'aille en fait dans le don mais on dans mon image dans mes feuilles un peu de un peu de fou alors le fou ne me gêne pas particulièrement je regarde quand même alors sur le haut le vent est pas très visible sur le bas il est quand même un petit peu plus un petit peu plus visible donc ça va falloir comme que je vérifie que je suis pas trop pas trop flou sur sur le bas si c'était le cas j'essaie de reprendre une autre image avec une vitesse beaucoup plus importante avec une sensibilité du coup un petit peu plus un petit peu plus importante pour essayer de vraiment figé le mouvement dans les branches mais aussi le petit arbre là sur le devant qui qui bouge aussi avec le avec le vent donc on va regarder un peu un peu tout ça mais je pense que je vais garder cette cette vitesse de 0,4 seconde je pense que je pourrais peut-être même la voyez les lumières ont légèrement bougé donc je pourrais probablement avoir déjà hop ouais alors je suis presque à 0,5 seconde ce qui va être trop trop lent donc ce que je vais faire c'est que je vais non je vais descendre je vais descendre enfin je vais pardon descendre mon diaphragme je vais mettre un diaphragme doit être neuf qui me donne un cinquième de seconde et dans ce cas là je crois je vais plutôt essayer d'aller faire c'est un focus stack donc une première image sur le sur le tronc et puis une autre image sur le sur le fond pour m'assurer d'avoir une bonne profondeur de jambes on lâche quand même à 24 millimètres je suis à presque cinq mètres de distance par rapport par rapport à l'arbre non même plus que ça je suis je suis presque à 10 m je suis presque à 10 m ma distance sur sur l'arbre donc pour le coup je pense que de toute façon la profondeur de change pour le vérifier avec photo pile mais l'appareil photo est en train de filmer l'appareil photo le téléphone mais je pense que je suis pas mal je vais quand même vérifier ma profondeur de champ mais de façon je vais faire pour la sécurité deux images une sur le front une focalisée sur le tronc une sur le fond de l'image et puis si j'ai besoin je vais assembler tout ça dans photoshop après pour avoir une image bien nette et surtout pas trop trop de mouvement dans les feuilles c'est parti je prends les images et puis bah vous je vous laisse regarder à l'écran ce que ça fait alors comme vous le voyez avec le le pied baissé ici je viens de reprendre une image où cette fois ci j'ai complètement supprimé cet arbre en v sur sur le côté juste pour prendre l'arbre du fond mais par contre j'ai intégré le bord de la mare avec avec les poteaux et le vert alors j'étais obligé de le faire avec le 24 le pardon le 14 30 mm et j'étais à peu près au parce que j'ai pas bougé donc oui j'étais j'étais au 20 mm donc j'ai vraiment beaucoup j'ai vraiment été sur la partie grand angle de mon objectif ce qui fait du coup il ya de la distorsion sur le sur les poteaux sur le côté donc je vous montre une image regardez bien l'image au départ en haut et vous allez voir en fait cette distorsion sur les sur les poteaux sur le pied de la mare avec les poteaux qui partent vers l'extérieur finalement et donc en espérant que je vais réussir à voir le faire correctement quand vous allez voir l'image définitive donc en travaillant dans photoshop j'ai redressé les perspectives pour mettre les les poteaux bien droit et puis bah je suis assez content des lumières dans le fond donc je sais pas entre celle qui intégrer l'arbre en v et puis celle qui intègre les poteaux bah dites moi là laquelle des deux compositions vous préférez dans les commentaires on va continuer notre descente on va enfin atteindre la rivière du moins je le pense parce qu'elle est plus très loin et je pense pas que j'ai trouvé autre chose sur sur le chemin et donc on va aller à la rivière pour pour continuer à prendre à prendre nos images remballe un peu mes affaires on va ranger le filtre polarisant on aura peut-être besoin là bas mais je préfère pas le effet sur l'appareil donc on va ranger tout ça et puis on se déplace vers là bas allez c'est parti alors voilà on est arrivé à la rivière donc j'espère que vous allez pouvoir m'entendre m'entendre correctement par le bruit de la rivière et quand vous voyez je viens de mettre la capuche je viens de sortir la lingette pour essayer l'objectif parce que il est en train de il est en train de pleuvoir donc là j'ai trouvé une composition qui me plaît assez alors je connais bien l'endroit je sais que bien souvent faut se mettre un peu au niveau du au milieu du ruisseau sur les roches pour prendre des images mais là avec la pluie dit on je vais pas tenter parce que là là dessus ce que vous dire ça va commencer à devenir glissant donc je vais me positionner probablement quelque part ici pour prendre la photo en face de la fougère de la cascade et de la branche alors il ya une branche qui est dans le ruisseau comme d'habitude ça va me gêner un peu mais en tout cas je pense que je vais pouvoir m'en sortir donc je vais sortir le pied et l'appareil et puis on va se mettre en position pour la deuxième image alors la pluie s'est calmée je suis finalement en position alors c'est assez marrant quand quand vous photographiez comme ça près d'une rivière vous trouvez quelque chose vous mettez en position et là il ya toujours quelque chose qui gêne alors je vous ai parlé de la branche tout à l'heure je m'aperçois qu'en haut il ya des rondins de bois qui délimitent le chemin qui passe sur le dessus donc ça me gênait un peu dans l'image et j'arrivais pas à trouver ma position et d'un seul coup il ya quelque chose qui vient toujours dans la tête quand je suis près d'une rivière je me dis j'aurais été mieux sur l'autre rive et donc là c'est là qu'on commence à s'arrêter se dire non stop on va rester sur cette rive là mais c'est vraiment assez impressionnant comment à chaque fois je me dirais mais j'aurais dû être sur l'autre rive parce que je pensais déjà pouvoir me mettre sur les rochers avoir un autre angle et tout est en fait non j'ai j'ai insisté donc j'ai trouvé cette position donc comme je vous le disais tout à l'heure elle est un petit peu un petit peu pas précaire mais en tout cas un petit peu acrobatique là ça s'est arrêté de pleuvoir donc du coup j'ai pied sur le rocher mais ça va et puis ici c'est beaucoup plus quelque chose en béton donc c'est pas trop glissant donc voilà ce que j'ai trouvé comme comme composition donc je vais vous montrer ce que ça donne donc derrière derrière mon écran de d'appareils photo donc voyez on a ce on a le ruisseau donc en fait j'ai utilisé alors j'ai cette pierre là qui me gêne depuis le début je voulais supprimer et puis j'essayais de me tourner gauche droite comme je vous parlais la dernière fois il ya c'est vraiment important de bouger quand on prend des photos donc j'ai vraiment essayé d'aller dans tous les sens pour trouver un moyen de l'éliminer et puis je peux pas parce qu'en fait plus j'essaye de l'éliminer plus le chemin là où vous allez le voir l'objet de au pied au pied de l'arbre et puis moi aussi je vois mon arbre avec avec la lumière donc là je suis au 24 mm je vais vous montrer quand même un peu ce que ça donne quand je remonte donc voyez le chemin là haut et puis vous voyez en fait l'arbre donc en fait il fallait trouver le juste le juste milieu donc c'est quelque chose je m'en remettre voilà la pierre elle n'est pas trop alors on va retirer un peu tous les affichages donc voyez ici la pierre n'est pas trop sûr sur le bas bon celle ci elle rentre dans l'angle je vois pas trop le chemin sur sur la partie haute et puis on voit un peu des feuilles et du jaune on voit bien la fougère là bas en face crochet sur son rocher et puis on a la cascade donc je trouve que là on a une composition assez plaisante alors comme vous le voyez j'ai toujours mis mon filtre polarisant donc du coup je vais vous montrer sans le filtre polarisant j'ai dépassé et avec le filtre le filtre polarisant toc donc sans et avec quelque part par là l'effet n'est pas complet parce que probablement je suis mal positionné par rapport au soleil que j'arrive pas vraiment à voir à travers les nuages mais en tout cas voilà ça diminue un peu les reflets et puisque je trouve intéressant c'est que ça on voit aussi ce qui se passe sous la surface de l'eau beaucoup plus avec avec des couleurs qui sont qui sont beaucoup plus beaucoup plus intéressantes faut que je retrouve mon point alors la mise la mise en veille de l'appareil photo c'est bien pour les batteries mais alors quand on filme c'est pas génial mais voilà donc je suis sur le bon endroit alors les feuilles sur les rochers ça rappelle l'automne je trouve que c'est assez sympathique on a du verre on a le mouvement en fait de l'eau donc beaucoup de choses donc justement mouvement de l'eau vous voyez là je me suis mis mis au point donc sur sur les rochers est ce que vous voyez mon curseur là sur les rochers il est juste juste ici sur le rocher donc j'ai fait la mise au point sur sur le rocher je suis donc au 24 mm je vous l'ai dit tout à l'heure je suis à donc à f11 j'aurai suffisamment de profondeur de champ pour aller jusque dans le fond mon image ceci dit je vais quand même faire un focus stack avec une image sur le rocher une image sur la cascade et puis une image un peu plus plus haut mais j'ai un autre phénomène j'ai un autre problème c'est qu'il y a énormément de vent de temps en temps si vous l'avez vu peut-être passer dans l'appareil photo mais on voit même les feuilles qui tombent ça peut être intéressant mais je pense que ça va être trop confus sur l'image donc là en fait j'ai une grosse problématique c'est finalement comment je vais cumuler tout ça donc ce que je vais faire c'est que je vais faire un premier focus stack avec les vitesses telles qu'elles sont ici par contre je vais monter ma sensibilité parce que vous voyez je suis à iso 64 à ma vitesse je voulais dire mon diaphragme tel qui est souvent ici mais je vais monter ma sensibilité et hop le bouton il est là et donc je vais monter ma sensibilité probablement quelque chose comme du 400 hasard ce qui va en fait avoir pour effet de me réduire la vitesse à quelque chose qui devrait être sur du 1 5e de seconde 1 5e de seconde alors pour le vent dans les arbres c'est clairement pas assez pour la rivière j'ai peur aussi que ça fasse un petit peu trop de trop de flou je voudrais atteindre quelque chose du 1 20e 1 30e donc du coup on va continuer à monter alors ce que je vais faire c'est que je vais tout de suite mettre ma vitesse donc on va se dire qu'on va se mettre à du 1 30e et donc on va aller chercher la sensibilité qui hop la sensibilité qui va bien alors j'aurais pu mettre en iso auto c'est vrai il m'aurait dit ce qu'il fallait faire alors là je suis quand même à du iso 2500 si commence à être relativement relativement important donc du coup ce que je vais faire ce que je vais faire c'est que je vais je vais tout simplement alors là je suis embêté je suis embêté on va pour l'image déjà parce qu'en fait ce qui est important avant même de parler du fou c'est le choix le choix de la vitesse parce qu'en fait alors voyez déjà je crois que je suis même un petit peu surexposé là sur mon sur mon eau mais par contre sur la sur l'eau voyez 1 30e finalement je suis bien c'est à dire que j'ai ce léger flou mais je garde de la texture alors je pourrais presque descendre au 1 20e je pense donc à 20e ça resterait plausible possible hop donc du coup en 20e je vais me retrouver quelque chose comme du 1600 ouais alors comme je suis légèrement surexposé on va regarder sur liste oh ouais j'ai légèrement des hautes lumières donc je peux je peux sous-exposer un peu mon image ça va pas être trop trop gênant donc pour le coup je vais probablement me retrouver avec du iso si je me mets à iso 1000 à iso 1000 je suis je suis vraiment trop sous-exposer là je pense elle est compliquée cette image elle est compliquée maintenant est ce que j'ai besoin vraiment du f11 j'ai dit que j'allais faire du focus tac donc je vais tricher un peu je vais enfin tricher n'est pas tricher mais je vais descendre mon diaphragme je vais aller à rechercher du f9 façon sur 24 mm donc toujours ma mise au point sur la pierre cette fois ci du coup iso 1000 je suis à 1 20e f9 iso 1000 donc je suis plutôt bien exposé donc je prends mon image je vais faire mon focus tac et puis donc tout de suite après ce que je vais faire c'est que je vais monter ma sensibilité j'ai pas trop le choix ouvrir mon diaphragme faire la mise au point sur les feuilles et essayer de faire une photo avec une vitesse qui va être probablement là il va falloir que j'ai cherché du 1 80e 1 100e attendre qu'il n'y ait pas trop de vent pour figer les feuilles vraiment dans l'arbre et puis donc après je vais essayer de mouliner tout ça dans photoshop d'abord mon focus tac et puis après la photo de l'arbre en haut pour éviter d'avoir un maximum de pour avoir un minimum pardon de feuilles floues dans l'arbre voilà j'espère que vous m'avez suivi vous avez assisté en live aux réglages je vais prendre les images et puis je vous laisse regarder pendant ce temps là le résultat alors vraiment compliqué de photographier sous la pluie alors j'avais fait une vidéo spéciale là dessus donc vous pouvez aller la revoir si vous l'avez pas la revoir ou la voir si vous l'avez pas vu mais vraiment compliqué de photographier sous la pluie parce que tous les cinq minutes il faut essuyer l'objectif un peu le matériel pour pour ne pas avoir de gouttes d'eau sur sur l'image et puis il faut aussi protéger le sac protéger le matériel donc voilà tout est de nouveau rangé alors je pense que vous voyez probablement derrière moi il ya un arbre jaune là bas dans le fond qui me fait de l'oeil depuis tout à l'heure donc on va descendre un petit peu plus la rivière pour prendre ce qui va probablement être notre dernière image de cet arbre alors lui j'ai vraiment l'impression qu'il faudrait que je sois sur l'autre rive pour le prendre mais je me rappelle d'avoir déjà pris je pense de l'autre rive depuis depuis les rochers qui sont juste là sur votre droite donc je vais plutôt continuer sur cette rive là descendre sur sur le bas parce que il ya quand même beaucoup plus d'eau que la dernière fois où j'ai pu j'ai pu venir et je pense qu'avec ce plus d'eau en se mettant sur le bas comme la rivière fait un an que je vais pouvoir voir l'arbre et puis toutes ces amas rocheux derrière donc je pense que ça va être intéressant sur sur l'image donc on va continuer à descendre le chemin et puis on se retrouve de l'autre côté de l'arbre jaune pour l'image allez on y va c'est parti je suis de l'autre côté de l'arbre que vous voyez ici donc dans ce petit petit virage donc je regardais pour pour y prendre l'image vous allez voir que c'est assez assez compliqué si je vous montre ce que j'ai d'ici donc voyez bien qu'en fait je vois pas suffisamment les les endroits les vous voyez bien que je ne vois pas suffisamment les rochers même en me baissant finalement je vois pas les rochers et puis j'ai toujours cette cette branche qui vient me qui vient me gêner quelque part qui interfère avec les rochers je sais pas si vous l'avez bien sur le téléphone mais c'est une branche en fait qui est sur la gauche les arbres qui sont sur l'île et qui vient dans la rivière donc du coup c'est pas forcément la bonne position donc je suis plutôt allé voir quelque part ici et donc si je me mets ici voyez que là je suis beaucoup mieux au niveau de la de la composition si ce n'est que j'ai à cette hauteur là la hauteur d'homme donc la branche ici qui qui vient se superposer avec le rocher dans le fond donc il faut vraiment que je me baisse voyez pour avoir pour avoir la bonne image donc probablement qu'après je vais faire un zoom comme ceci voyez quelque chose comme ça donc probablement l'image alors là je suis peut-être un tout petit peu trop serré on va mettre un petit peu plus de verre sur la gauche pour équilibrer avec le vert sur la droite le jaune le rocher donc il y aura le filtre polarisant donc peut-être se remonter légèrement et puis baisser un petit peu l'appareil voilà je pense que on va se trouver sur une composition à peu près comme celle ci donc faudra que je regarde parce que là j'ai pas mis une lunette mais je pense pas que j'ai d'interférences entre l'arbre et le rocher dans le dans le fond donc ça va plutôt être intéressant donc on va se mettre comme ceci en position et puis et puis on va prendre l'image donc là au niveau des réglages le courant étant beaucoup moins rapide j'ai quand même suffisamment lumière donc je vais de toute façon essayer d'aller chercher cette fois ci du comme le courant est moins rapide je peux aller sur du 1 15e à 20e sur j'étais en 20e donc je peux même faire du 1 10e à 15e pour avoir ce léger flou mais tout en gardant de la texture en fait dans les dans les petits roues moules qui vont être au premier plan et puis après pour le diaphragme on va faire une mise au point sur sur l'arbre et puis après j'aurai suffisamment de distance jusque dans le fond puisque je vais probablement être autour du 24 mm sur cette sur cette image mais en tout quoi voilà ce que je voulais vous montrer c'est photographié près d'une arrière c'est super intéressant parce que ça fait travailler beaucoup de choses ici avec les couleurs d'automne c'est alors magnifique maintenant c'est toujours assez compliqué et puis il y a toujours ce challenge est ce que j'ai choisi le bon côté de la rivière il y aura toujours l'opportunité de refaire un tour et puis de traverser de passer de l'autre côté mais en tout cas je vous promets que des deux côtés il y a toujours des images à faire donc faut vraiment essayer de bien travailler ses compositions de bien regarder de passer énormément de temps à trouver sa composition elle a fabriqué sa composition de la rivière où on est pas forcément vouloir tout de suite traverser parce qu'on peut se retrouver avec les mêmes challenges de l'autre côté quand une fois qu'on a traversé donc voilà et puis bah oui bien sûr la gestion de la vitesse vous l'avez vu donc elle est parfois compliquée parce que ça dépend ce que vous voulez aller chercher alors certaines personnes vont aller complètement figé le mouvement donc aller chercher des vitesses du 1 centième à 125e et donc là dans des conditions comme ça ça va faire monter énormément sensibilité d'autres préfèrent avoir des vitesses encore beaucoup plus lente pour avoir vraiment ce flou cette espèce de brouillard qu'on peut voir sur la surface de l'eau je suis plutôt de la des gens qui sont sur la recherche de l'intermédiaire c'est à garder de la texture mais avoir cette idée de mouvement en fait dans la dans la rivière c'est pour ça que je suis allé sur des vitesses vous l'avez vu entre le 1 30e et puis probablement le 1 10e ici sur sur cette cascade donc voilà écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu vous aura informé sur tout un tas de facteurs que sont la vitesse le diaphragme et compagnie si c'est le cas vous connaissez la musique un petit pouce en l'air n'hésitez pas à la partager à la commenter on je vous dis bah à mercredi pour le tuto lightroom photoshop ou probablement on va parler d'assemblage de toutes ces photos assemblage de vitesse cette fois ci et non pas de focus stack et puis sinon on va écouter bonne semaine et puis à la semaine prochaine pour de nouvelles expériences photographiques bonne semaine à vous au revoir et puis et puis Sous-titrage ST' 501 ...